Un chatbot, c'est quoi ? Un chatbot, ou agent conversationnel, un dialogueur selon l'académie française, est un programme informatique qui communique avec les utilisateurs via le langage naturel. C'est la contraction de chat et robot, un robot qui discute ! C'est très utile pour ajouter l'interactivité à un site, remplacer une application, voire parfois une partie entière de son service client. Concrètement, avec un chatbot, on peut commander ses billets train sur Internet, faire une recherche Internet en utilisant la voix. Comment on dit « intelligence artificielle » en italien ? « Intelligenza artificiale » Obtenir des recommandations pour son shopping. Aujourd'hui, nous allons créer un chatbot avec IBM Watson Assistant. Pour cela, on doit commencer par créer une liste de questions fréquemment posées. On peut s'inspirer de mails reçus par des utilisateurs ou des questions les plus fréquemment posées lorsqu'on échange avec eux. Dans notre cas, nous allons créer un chatbot capable de donner automatiquement les horaires d'ouverture du Lab et de renvoyer vers les vidéos de formation des machines. Pour cela, on va utiliser IBM Watson Assistant. Je me rends sur cloud.ibm.com. Je crée un compte. Je vais maintenant pouvoir créer une ressource. On va chercher IBM Watson Assistant. Je cherche une ville la plus proche de moi. On voit que dans le plan gratuit, on a le droit à 10 000 messages par mois. C'est plus que suffisant pour notre usage. On peut créer la ressource. Maintenant que la ressource est créée, on va pouvoir créer sur lancer Watson Assistant. Un skill, c'est un ensemble de questions ou de compétences auxquelles le chatbot va être capable de répondre. Donc, on crée un nouveau skill. Par défaut, on a un premier assistant et skill qui est créé, sauf qu'il est en anglais. Moi, j'ai besoin de créer un chatbot en français. Donc, je vais créer un nouveau skill. Dialogue skill. Et on va bien le passer en français. On en profite pour lui donner un nom. Et on peut mettre une petite description. C'est toujours pratique. Maintenant, on va créer un intent. Un intent, c'est un type de questions auxquelles le chatbot va être capable de répondre. On va commencer par les horaires d'ouverture. On va donc donner le tag horaire. L'utilisateur veut connaître les horaires du Maker's Lab. Pour un intent, vraiment penser à quelle est la question ou la chose que l'utilisateur veut savoir. On nous demande maintenant de saisir des exemples de formulation qu'un utilisateur pourrait utiliser lorsqu'il pose cette question. Un minimum de 5 est recommandé. Mais plus vous en avez, mieux c'est. On peut s'inspirer de précédents échanges avec les utilisateurs pour trouver différentes formulations. Je saisis donc différents types de formulation qu'un utilisateur pourrait utiliser lorsqu'il veut connaître les horaires du Maker's Lab. Maintenant qu'on a saisi ces exemples, on va pouvoir essayer. Donc là, Watson s'entraîne. On va attendre qu'il ait fini de s'entraîner pour l'utiliser. Donc je demande, c'est ouvert. Et on voit que l'intent a bien été reconnu. Pour l'instant, on a, je n'ai pas compris, c'est normal, on n'a pas encore configuré les réponses. Si l'intent n'avait pas été reconnu, j'aurais pu cliquer ici pour l'ajouter automatiquement aux exemples. Je vais maintenant aller créer un deuxième intent correspondant au cas où l'utilisateur veut un tutoriel sur une des machines du Maker's Lab. Je vais l'appeler tutoriel. J'ajoute une description et j'ajoute des exemples. On va maintenant rajouter des entités. Une entité, c'est un mot-clé qui va permettre de définir la réponse à la question. Dans le cas des machines, par exemple, ça va être sur quelle machine est-ce que l'utilisateur veut un tutoriel. On va donc dans Entité, Créer une entité, et on va donner le nom Machine. L'utilisateur veut connaître une information à propos d'une machine du Maker's Lab. Dans notre cas, ça nous permet de préciser les questions pour l'intent tutoriel. Pour laser, on va pouvoir ajouter par exemple Machine Laser, Trotec ou Découpe. Là, on voit bien qu'on a Laser avec des synonymes de laser qui vont être Machine Laser, Trotec ou Découpe. Donc ça fait une seule valeur dans l'entité Machine. On va ajouter une deuxième valeur possible à cette entité qui va être Zortrax pour les imprimantes 3D du Maker's Lab avec du coup comme synonyme 3D Printer ou imprimantes 3D. On ajoute et donc on a une entité avec deux sous-valeurs possibles, Laser ou Zortrax et leur synonyme. On essaye et on voit que cette fois, il a à la fois détecté l'intention, donc l'utilisateur voulait un tutoriel, et l'entité, il parle d'une machine qui est la laser. Le deux points signifiant la valeur de l'entité Machine est laser. Pour la date et l'heure, on va pouvoir utiliser des entités déjà fournies par IBM. Donc on peut aller dans les entités système et on a donc Date. On voit qu'il est capable d'extraire automatiquement à partir d'un mot comme Vendredi, la date de Vendredi prochain. Ça va nous permettre également de préciser hier par exemple. L'intérêt d'utiliser des entités système, c'est de pouvoir avoir des relations plus complexes. Si je demande du coup, vous êtes ouvert demain, on voit que l'intention de l'utilisateur, c'est bien de connaître l'horaire, et on a une entité qui est détectée, la date et la date de demain. Dernière étape, et pas des moindres, écrire la réponse aux questions. On va maintenant dans Dialogue. Un dialogue est déjà créé avec deux nœuds. Le nœud Welcome, qui correspond au début d'une conversation, et le nœud Anything Else, tout le reste, qui va correspondre à chaque cas où le chatbot n'a pas compris ce que l'on souhaitait faire. Il est important de prévoir une réponse dans le cas où le chatbot ne sait pas quoi faire et n'a rien détecté. Donc maintenant, on va pouvoir ajouter un nœud Tutorial, correspondant au cas où l'utilisateur veut un tutoriel. Ce nœud va se déclencher du coup lorsque l'intention est Tutorial. Vu qu'on va avoir différents types de réponses, on va aller activer une option qui s'appelle Multiple Condition Response, qui correspond au fait d'avoir dans le même nœud différentes réponses. On voit que l'interface change, et maintenant on a, si l'assistant reconnaît quelque chose, répondre avec cela. Donc si l'assistant reconnaît une entité machine qui prend la valeur avec le deux points laser, on va pouvoir l'envoyer vers le tutoriel de la laser. On va faire la même chose pour l'imprimante 3D, et comme je le disais, ajoutons le cas où le chatbot n'a pas reconnu d'entité, et mettons un lien, disons, vers tous les tutoriels du Maker's Lab. Pour les horaires d'ouverture, ça va être un peu plus compliqué. Accrochez-vous. Je veux que mon bot soit capable de répondre à la question « Est-ce que vous êtes ouvert demain ? » On va donc créer un nouveau nœud dans le cas où l'utilisateur reconnaît les horaires. Donc il va se déclencher lorsque l'internet horaire a été détecté, et là on va maintenant créer deux sous-nœuds. Par défaut, lorsque l'on crée des sous-nœuds, IBM attend une réponse d'utilisateur avant d'évaluer les sous-nœuds. Nous, on veut directement qu'il soit évalué, donc il va falloir aller ici pour activer l'option « Skip User Input ». Une fois que ce nœud sera évalué, on va directement passer au sous-nœud. Dans le cas où aucune date n'a été précisée, on va simplement se contenter de donner les horaires du Maker's Lab. Histoire de faire joli, on va utiliser l'option « Multiline » qui permet de correspondre à, comme sur un chat, lorsqu'on reçoit plusieurs messages à la fois. Dans le cas où l'utilisateur a précisé une date, quelle que soit la date, du coup, quelle qu'elle soit, on va aller aussi activer « Multiple Response ». En se rendant sur la doc d'IBM Watson, on voit qu'il existe une fonction « Reformat Date Time » avec un paramètre, un format. On voit que la lettre « U » permet d'obtenir un chiffre correspondant au jour de la semaine, 1 pour le lundi et 7 pour le dimanche. Nous, on veut détecter le week-end, donc ce sera les jours strictement supérieurs à 5. Donc dans le cas où c'est supérieur à 5, c'est qu'on est le week-end, on va pouvoir répondre « Nous sommes fermés ». Dans les autres cas, « Oui, nous sommes ouverts ». On va maintenant pouvoir tester. Et voilà, notre chatbot est capable de s'adapter à n'importe quel jour de la semaine. Par contre, il n'a pas beaucoup de conversation. En effet, je vous montre. Si par exemple, on lui dit simplement « Bonjour », on voit qu'il est incapable de répondre et qu'il ne détecte en effet aucune intention. De la même manière que tout à l'heure, on a ajouté une entité système, on va cette fois ajouter une intention système. Elle ne se trouve pas sous l'onglet « Intente » dans le « Contain Catalog ». Celle qui nous intéresse, ça va être du type « Général ». On voit qu'on a plusieurs types de phrases avec déjà plein d'exemples ajoutés. On l'ajoute au « Skill ». Ok. Si maintenant, je retourne dans mon dialogue et que j'ajoute un « Noe », on voit qu'on a de nouvelles entités, comme par exemple « General Greetings ». On va donc pouvoir essayer une réponse, par exemple « Bienvenue au Maker's Lab ». Et maintenant, si j'essaye, j'ai bien « Bienvenue au Maker's Lab ». Histoire de lui donner un peu de vie, on va pouvoir définir plusieurs réponses et le fait que par défaut, ce soit configuré en séquentiel fait qu'à chaque fois que ce « Noe » va être détecté, on va passer à la réponse suivante et boucler pour revenir au début. Si je répète « Bonjour », on voit bien qu'on a une réponse différente. Et voilà, c'est fini. Notre chatbot est terminé. Maintenant, on va l'exporter. Maintenant que notre chatbot est fini, on va vouloir l'exporter. Pour ça, on va créer un dialogue. Donc par défaut, on avait le dialogue qui était déjà créé. Nous, on va en créer un nouveau qu'on va appeler. On ajoute le skill que l'on a créé tout à l'heure. Et maintenant, on voit qu'on a un preview link. Cela nous crée une page, certes basique, mais nous permettant de l'envoyer à un utilisateur pour obtenir des premiers feedbacks. On pourrait très rapidement également ajouter une nouvelle intégration. On voit qu'il existe des intégrations pour Facebook Messenger, Slack ou l'intégrer dans un site web. Et voilà, notre chatbot est terminé. N'hésitez pas à creuser la documentation d'IBM. En combinant entité, intention et noeud de dialogue, on peut aller beaucoup plus loin. À vous de jouer! Merci! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci! Merci! Merci!